Fabio Grosso sera le nouvel entraîneur de l'OL, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu centrée sur l'Olympique Lyonnais. Et oui les gars, les supporters lyonnais, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Aujourd'hui, chose un peu exceptionnelle, voilà d'habitude, moi je parle principalement du PSG et des entre guillemets gros clubs européens. Aucune enfance envers Lyon, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la forme. Et justement, on le voit avec ce changement d'entraîneur. Fabio Grosso qui a été choisi pour succéder à Laurent Blanc. Il y a eu tout un petit ambroglier autour du nouvel entraîneur de l'OL. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va retracer l'actu. Bien évidemment, comme d'habitude, je vais donner mon avis un petit peu déjà sur le club, sur l'Olympique Lyonnais en ce moment, ce qui se passe depuis la reprise de Textor, etc. Même si c'est vrai que sous Jean-Michel Lola, c'était déjà pas la folie. Parler aussi un petit peu du choix, Fabio Grosso, parler un petit peu de ses concurrents, de l'éviction du coup de Laurent Blanc. Bref, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le sujet, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage, de petits abonnements. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, allons-y. Donc du coup, Fabio Grosso, est-ce un choix risqué ? Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Déjà, commençons par Laurent Blanc. Du coup, après la défaite face au PSG 4-1, il était déjà sur la sellette un petit peu avant. On va dire que c'est cette défaite-là qui a un peu plus scellé son sort. Du coup, Laurent Blanc pourrait être mis à pied par l'OL aujourd'hui pour insuffisance de résultats. Pour rappel, il avait déjà remplacé Peter Bosch qui, la saison précédente, avait fait un début de saison assez catastrophique, un petit peu à l'image de celui-là. Même s'il y avait quand même un petit peu de mieux par rapport à là. Donc, il n'était pas en poste depuis hyper longtemps. Ça fait 11 mois, du coup, depuis ce licenciement. Il a eu au début des résultats assez mitigés. Après, ça a été un petit peu mieux. On s'est beaucoup caché sur le fait que Lyon a techniquement fait une meilleure deuxième partie de saison et a fait troisième sur la deuxième partie de saison. Si on prend en compte les points uniquement des matchs retours. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de mieux. Mais après, il faut être lucide, il faut être honnête. Dans le jeu, tu n'avais pas une très grande différence. Tu n'avais pas de signaux hyper positifs. Et pour moi, la saison dernière, tu as surtout été sauvé par un LAKZ qui a été absolument monstrueux sur la deuxième partie de saison. Il finit quand même la saison à 27 buts. Ce qui, normalement, n'est pas normal. Normalement, ce n'est pas logique que LAKZ finisse cette saison-là avec autant de buts marqués. LAKZ, tu pouvais te dire qu'il allait revenir en Ligue 1. Il va claquer 15-20 buts maximum. Et ça aurait déjà été une très bonne saison pour LAKZ. Mais tu ne pouvais pas te dire qu'il allait claquer 27. C'était vraiment un sur-régime. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça qui a masqué beaucoup de soucis du côté du coaching de Laurent Blanc. Donc, ce qui a logiquement mené, Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur de l'OL. Il a été licencié du coup, c'était, si je ne me trompe pas, il y a 3-4 jours. Pareil, tu peux un petit peu parler au niveau du timing. Moi, je trouve que c'est un petit peu tard, je trouve, de la part de la direction lyonnaise. Parce que le match face au PSG, c'était quand même le dimanche, d'il y a une semaine et demie, quasiment deux semaines. Et il a été licencié une semaine après ce revers-là. Du coup, tes pistes, tu t'es activé un petit peu tard. Bref, moi, je trouve que ça n'a pas été forcément très bien géré au niveau timing. La preuve là, la signature de Fabio Grosso n'a même pas encore été officialisée par le club. Même si tous les acteurs autour de l'OL sont d'accord pour dire que ce sera lui, la signature n'a pas été encore officialisée. Et de plus, il ne dirigera même pas, et ça, ça a été officialisé par contre, il ne dirigera pas le match Lyon-Le Havre qui aura lieu, si je ne me trompe pas, dimanche. Si je ne me trompe pas, Lyon-Le Havre, c'est dimanche. Il ne le dirigera pas, il sera en tribune et il prendra le groupe seulement à partir du lendemain, du lundi. Moi, je trouve que le timing n'est pas hyper bon. En officiel, Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur de l'OL. Pareil, on peut aussi parler vite fait. Est-ce que Laurent Blanc, à l'heure actuelle, a encore le niveau pour entraîner un grand club, entre guillemets, un bon club européen ? Ça se discute, honnêtement, déjà qu'après le PSG, sur la fin du PSG, déjà, il y avait quelque chose où tu ne comprenais pas trop. Après le PSG, son expérience au Qatar ne s'est pas bien passée. Il a fait une pause de 6 ans. Il revient après 6 ans à l'OL parce que Jean-Michel Aulas l'aimait beaucoup. Au final, tu vois bien qu'il n'a pas évolué avec son temps en termes de principe de jeu, tout ça. Voilà, Lyon était l'une des équipes qui courait le moins en Ligue 1 alors que tu es quand même Lyon. Tu es quand même censé montrer de l'intention. Tu as quand même des joueurs dans cette équipe qui, pour moi, peuvent montrer plus. Donc voilà, plein de soucis. Laurent Blanc, je pense qu'il va tranquillement aller dans les dîners avec Patrick Vieira, avec Thierry Henry. Voilà, parce que c'était Patrick Vieira qui ne venait jamais au dîner. Mais voilà, on espère que Patrick Vieira ira au dîner avec Laurent Blanc. Avec Comboiré aussi. Bref, je pense que Laurent Blanc, vacances méritées. Grande carrière, même bon entraîneur en soi. Il a quand même fait Bordeaux, champion de France, PSG, équipe de France. Voilà, l'OL. Bon, voilà, c'est quand même un beau palmarès d'entraîneur. Au début, c'est quand même important de le rappeler qu'au début, l'OL visait Gennaro Gattuso pour succéder à Laurent Blanc au poste d'entraîneur. Là où il y a eu un gros problème, on va dire, c'est que déjà, bon, parlons un petit peu du profil de Gattuso. Moi, personnellement, pas fan du tout. Il a fait Naples, il a fait l'AC Milan, il a fait Valence. Moi, je trouve que dans la plupart du temps, ses expériences n'ont pas été forcément très bonnes. Je ne trouve pas que c'est un coach qui, tactiquement, ou même par rapport à ce que demande le foot actuel, est très pertinent. Je vous dis la vérité. Je n'ai jamais vu ses équipes bien jouer forcément ou alors avoir de beaux principes. Je ne parle pas forcément juste d'avoir un football offensif, mais tu peux avoir de beaux principes. Et être une équipe bien en place défensivement, savoir jouer les transitions à la perfection et tout. Je n'ai pas vu ça de son côté. Après, l'un de ses points forts et ce pourquoi il aurait été appréciable de le voir arriver à Lyon, c'est qu'il a un fort caractère, c'est qu'il a ce côté grand joueur. Voilà, Gattuso, ce n'est pas n'importe qui. Ça a été l'un des meilleurs milieux à l'époque. Donc, il a ce palmarès-là, il a ce truc de pouvoir parler dans les yeux avec tous les joueurs de l'effectif. Et il a ce côté un peu gueulard. Il n'hésitera pas à taper du poids sur la table si ça ne lui plaît pas. Mais c'est un petit peu comme quand nous, du côté du PSG, on voulait absolument ramener Mourinho juste parce que Mourinho avait ce côté gueulard, etc. Et que moi, j'étais contre parce que Mourinho, le style de jeu Mourinho, et encore Mourinho est bien au-dessus tactiquement Gattuso. Mais le style de jeu Mourinho, pour moi, ne correspondait pas du tout avec ce qu'il fallait au PSG à l'heure actuelle et avec ce que demande le foot, surtout des grandes écuries à l'heure actuelle. Pareil, moi, pour Lyon, aller chercher un Gattuso, je ne trouvais pas ça très pertinent. Surtout que du côté des supporters, ça ne l'a pas fait parce que ce choix Gattuso a été énormément porté par Jorge Mendes. Parce que maintenant, Jorge Mendes, en plus de s'être bien implémenté du côté du PSG grâce à Luis Campos, c'est aussi bien implémenté du côté de Lyon grâce à la vente de Barcola et le fait qu'il soit devenu un peu plus proche de John Textor. Et du côté de l'OL, on n'était pas forcément fan d'un point de vue supporter et même de la direction sportive parce que Gattuso ne faisait pas l'unanimité dans la direction sportive et que c'était plus un choix un petit peu forcé par Jorge Mendes et qui était aussi approuvé par John Textor, mais pas forcément par le reste du sportif lyonnais. Donc, au final, c'est un point positif, moi, je trouve, qu'il ne soit pas venu. Après, c'est bon de le rappeler, il y avait aussi Habib Bay qui était dans la discussion. J'ai mis Habib Bay, mais il y avait aussi pendant un moment Oliver Glassner, donc l'ancien entraîneur de Francfort qui a gagné l'Europa League. Il y avait Graham Potter, ce qui, moi, je trouve, aurait été très intéressant. Graham Potter, un petit peu pour rebuild ce Lyon-là. Ça aurait été plutôt intéressant, malheureusement, les deux ont refusé. Il y avait d'autres noms sur la liste, là, comme ça, ça ne me revient pas. Du coup, il y avait Gattuso, il y avait Habib Bay, Oliver Glassner, Graham Potter. J'en oublie un et je n'arrive pas à mon souvenir. Il y en avait un dernier, mais bref. Donc, il y avait quand même du beau nom. Au final, tu vas te retrouver, du coup, avec Fabio Grosso. Gattuso est sur le point de devenir le nouvel entraîneur de l'OL. Il ne reste plus que quelques détails à régler. Au final, Gattuso avait dit oui à l'OL. C'était vraiment très, très engagé. John Texter, lui, était plutôt chaud. Un choix un petit peu forcé par, du coup, Jorge Mendes, comme je l'ai dit juste avant. Au final, du coup, c'est Fabio Grosso qui est désormais le favori pour prendre la succession de Laurent Blanc au poste d'entraîneur d'OL. Pour la simple et bonne raison. Enfin, de l'OL, pardon. Pour la simple et bonne raison que lui, par contre, est le favori de la direction sportive du côté de Lyon. Et ça, déjà, c'est un bon choix, je trouve. C'est que dans ce deal-là, dans ce nouvel entraîneur, dans la nouvelle direction dans laquelle veut aller Lyon, ils ont préféré choisir le côté sportif et donc s'appuyer sur la direction sportive plutôt que juste, entre guillemets, prendre un entraîneur qui avait du bagage. Parce qu'en vrai, sur le papier, j'ai un petit peu critiqué Gattuso juste avant. Mais voilà, je ne vais pas vous mentir que Fabio Grosso, en termes de référence d'entraîneur, je ne connais pas grand-chose. Et je pense que la plupart des gens qui regardent la vidéo ne connaîtront pas grand-chose. À part si vous avez suivi la série B. Parce que oui, c'était l'entraîneur de Frosisonné qui a fini champion de série B. Donc, c'est pas mal. Ça fait quand même un premier titre. Mais ça reste quand même qu'un entraîneur de série B qui est très jeune et qui n'a pas une grande expérience. Donc, lancer un petit peu un projet rebuild du côté de Lyon avec Fabio Grosso, c'est un choix risqué. Et voilà, je vais en revenir par rapport à mon titre de vidéo. Ça reste un choix extrêmement risqué. Mais à l'heure actuelle, est-ce que Lyon peut vraiment avoir mieux ? Tu avais des meilleurs noms de base sur la liste. Pour moi, un Graham Potter, ça aurait été vraiment parfait. Même un Oliver Glassner, ça aurait été bien mieux. Le souci, c'est que les deux ont refusé, que le projet lyonnais ne les intéressait pas. Pour un moment, ça parlait aussi un petit peu. Ça, c'était plus un fantasme, je pense, de Marcelo Gallardo. Voilà, tous ces entraîneurs-là. Bien évidemment que sur le papier, ce sont des bien meilleurs entraîneurs que Fabio Grosso. Mais voilà, Fabio Grosso à l'heure actuelle, par rapport à ce qu'est l'effectif et le contexte lyonnais, est-ce que Fabio Grosso, tu peux vraiment avoir beaucoup mieux ? Je ne suis pas sûr. Surtout que l'avantage qu'a Fabio Grosso par rapport à un Gatuzo, par exemple, l'appui du sportif lyonnais, il était favorable à 100% de ce côté-là. Il a joué à Lyon, c'est quand même un truc important. Il ne parle pas couramment, mais il a quand même pas mal de bases de français. Il a joué deux ans sous le maillot lyonnais, donc il a un petit peu la culture club, etc. C'est quand même un coach qui a des principes de jeu intéressants, adepte du 4-3-3, mais il peut aussi jouer en 4-2-3-1. Il a des idées, donc à voir ce que ça va donner. Aussi, oui, voilà, dans les noms, ça me revient. Il y avait aussi pendant un moment du Thiago Mota et du... Et du... Ah, j'ai oublié. Ah non, j'ai oublié. Will Steel, voilà. Il y avait du Thiago Mota et du Will Steel du côté de Reims, mais eux, c'était vraiment très compliqué parce qu'ils étaient déjà sous contrat. Enfin bref, Fabio Grosso et le choix, ça, c'est un truc un petit peu significatif aussi. C'est quand même le quatrième, voire cinquième choix, mais c'est un choix qui a la confiance de la part du sportif du côté de Lyon. John Textor a approuvé, donc voilà. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Malgré tout, je ne vois pas Lyon sous Fabio Grosso directement aller chercher quelque chose de grand. Mais si déjà, il y a des beaux principes de jeu, qu'il arrive à relancer certains joueurs de l'effectif et à finir, pourquoi pas, aller huitième, septième, pour moi, la saison de Lyon sera, entre guillemets, sauvée. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir, les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.